Extrême nord de l'Alaska, je suis assis sur un bout de banquise. Voilà près de deux mois que l'aventurier lyonnais Charles Edrich affronte la glace et le froid. Il espère ainsi devenir le premier homme à franchir le passage nord-ouest à la rame. Joint par téléphone satellite Charles Almoral, il est actuellement à l'extrême nord du Canada. Bon à la rame il faut être extrêmement prudent, mais en théorie sur le papier j'ai quand même fait la partie la plus engagée, la plus difficile. Il faut dire que le navigateur n'en est pas à son coup d'essai. Homme de défi, il a passé l'an dernier près de six mois seul sur l'Atlantique. Pour cette nouvelle expédition, il est toujours en solo ou presque. J'étais à l'intérieur de l'embarcation et j'entends un souffle de mâleine. Elle est restée à côté pendant quelques instants et elle a fini par me soulever. Mais un petit peu, c'était complètement sidérant. Sur son parcours, Charles doit aussi se méfier des fameux ours blancs. Son objectif est d'atteindre le Groenland avant le retour de la banquise prévue pour début octobre. Car prise au piège des glaces, il devrait alors attendre la fin de l'hiver pour repartir.